et bonjour donc voici pour une présentation des quatre jeux beatles un produit par théorie 11 on a le vert le rose l'orange et le bleu donc je vais vous les montrer un par un et on va commencer par ça du moins on va terminer parce que j'ai déjà fait les autres par le bleu hop allez c'est parti donc comme son habitude on commence par le la face de l'étui donc comme on peut voir en bougeant un petit peu là c'est des étuis qui sont gaufrés donc voilà avec un liseré doré thierry allait dire t'as vu c'est l'inverse de l'étui non pas du tout c'est pas là c'est pas l'inverse des couleurs enfin le bleu y est mais voilà il est pas le rose voilà donc ensuite le dos on a la reproduction fidèle bien évidemment du dos de la carte pas toutes les couleurs mais c'est la représentation des du design donc toujours un étui gaufré qui brille donc c'est vrai que ça fait c'est joli au niveau de l'étui là un les quatre beatles qui sont ici hop de l'autre côté les quatre qui marchent là qui traversent le passage piéton là sur les jaquettes des de leur truc ensuite qu'est ce que je voulais dire coeur et trèfle le petit cil rond marqué the beatles voilà et derrière ben plus ou moins les trucs habituels donc la première premium playing card pardon je lis à l'envers théorie 11 donc carte de première qualité alors là à l'intérieur tout à l'heure enfin tout à l'heure je voulais savoir à quoi correspondait les trucs donc effectivement ben là on a le fameux oiseau qui correspond à un des as et sur les autres bah pareil sauf un qui représente le soleil et je le vois pas sur le sur les as bleu à l'intérieur le jeu au premier coup d'oeil eh ben on voit ça donc une carte bleue encore une fois comme sur tous les autres jeux il ya aucun souci au niveau de des démarches c'est quand même un jeu qui a bien été imprimé donc on voit bien que les marges sont assez régulière autant d'un côté que de l'autre non il n'est pas asymétrique puisque maintenant puisque si tu le tournes c'est les mêmes puisqu'ils sont ils ont ils ont été fait en diagonale voilà non donc donc pour parler justement de l'asymétrie puisque tu dis ça donc sur les autres j'ai pas trouvé d'asymétrie sur lui non plus je parle au premier coup d'oeil même en rifant un peu comme ça en tournant l'écart j'en ai pas trouvé donc je considère que c'est pas un jeu qui est asymétrique au niveau de la face on voit ça donc encore une fois c'est les mêmes jeux donc c'est juste la couleur du dos qui change donc forcément si vous avez vu les autres vidéos vous allez comprendre que c'est le même et si vous n'avez pas vu les autres vidéos vous pouvez voir que le jeu est relativement clair pour un spectateur même si pour nous on n'a pas l'habitude de ce design là les gens profanes en magie voit bien la différence des cartes donc c'est très bien allez c'est parti qu'est ce qu'on reçoit donc dans ce jeu donc là ce coup ci n'y a pas de carte double face ou deux cartes double dos ou deux cartes spécialement imprimées il y a juste les deux cartes publicitaires et c'est tout ensuite on a nos deux jokers qui sont strictement identiques voilà sur les quatre jeux donc il n'y a pas de différence et c'est parti on attaque avec la série des pics donc je laisse là ici et on commence allez le deux pics donc noir bien évidemment avec du bleu incrusté sur les symboles dans les symboles ça fait une petite carte colorée mais du coup qui est largement reconnaissable la dame de pique le roi de pique l'as de carreau que je mets ici on verra plus tard on continue avec la série des carreaux donc orange au niveau des index avec du vert à l'intérieur le valet de carreau la dame de trèfle la dame de trèfle moi la dame de carreau le roi de carreau on attaque la série à trèfle donc noir avec une insertion de couleur violette donc sur la qualité des cartes comme je disais ça reste une qualité de carte classique donc il n'y a rien à dire l'as de trèfle ici et on termine par la série des coeurs hop hop et hop comme son habitude les as sont bien dessinés l'as de trèfle de pique pareil toujours le plus gros celui qui a le plus le plus de design et on retrouve les symboles des as sur les petits rabats des étuis c'est pour ça que le seul que j'ai pas retrouvé en fait de symbole c'est lui alors on a retrouvé le l'oiseau donc sur l'as de coeur ici sur le rabat du jeu bleu on a retrouvé le morse sur le vert on a retrouvé le poulpe ou la pieuvre sur le sur celui ci par contre celui ci c'est un soleil qui a dessiné alors est ce que c'est une symbolique sur cet as là je sais pas pourquoi avoir une différence j'en ai aucune idée voilà donc ça c'était une petite présentation du jeu beatles et ce coup ci la couleur bleue on on Sous-titrage ST' 501